Hey Florence, aujourd'hui je vous rejointe dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de 5 de mes trucs et astuces pour se sentir mieux dans sa peau et pour avoir confiance en soi. Donc on va commencer tout de suite avec un petit truc que vous allez devoir faire. Donc vous allez prendre une feuille de papier et un bic et sur cette feuille de papier vous allez écrire 20 de vos qualités. Alors ça paraît beaucoup, c'est vrai, on se dit 20 mon dieu comment je vais faire ? Mais si vous n'y arrivez pas, tout simplement demandez à votre famille, demandez à vos amis ce qu'ils aiment chez vous en étant honnêtes. Donc vraiment les choses qu'ils aiment chez vous. Pas avec un mais, juste quelque chose qu'ils aiment comme ça, point. Genre vous êtes gentils, vous êtes généreux, des choses comme ça. Et vous allez marquer ça sur une feuille de papier. Une fois que c'est fait, vous allez retranscrire ces qualités, ces noms de qualité, ces petites phrases. Vous allez les mettre sur des post-it. Et ces post-it vous allez les coller mais partout. Partout, partout. Sur votre miroir, sur le miroir de la salle de bain où vous brossez les dents, là où vous faites la cuisine, sur les portes, sur les murs, vous allez les mettre partout. Et à chaque fois que vous allez croiser un de ces post-it, vous allez le lire attentivement à haute voix et respirer un bon coup et vraiment y croire. Il ne faut pas que vous disiez je suis généreux. Il faut que vous disiez je suis généreux. Je suis trop cool, je suis trop sympa, je suis belle, machin. Et alors, ce qui est bien aussi de faire, c'est de prendre des qualités qui ne sont pas encore là mais que vous aimeriez avoir. Donc imaginons, bon, pas je veux faire 1m80, des choses réalistes. Donc par exemple, vous êtes beau mais vous ne le savez pas encore. Et vous avez envie d'être beau et de penser que vous êtes beau. Donc vous allez écrire sur un papier, je suis beau, je suis belle. Et à chaque fois que vous allez croiser ce papier, vous allez faire Ah, je suis belle. Et au final, c'est vrai que ça paraît égocentrique et qu'on dirait qu'on va devenir vraiment des gens qui ont un égo surdimensionné. Mais en fait non, l'histoire c'est que juste ça va vous donner confiance en vous. Une fois que vous avez cette confiance, c'est plus vraiment utile de continuer à répéter ça parce que c'est vrai que là, ça commencerait peut-être à devenir un peu bizarre. Mais le truc c'est vraiment de vous répéter ça jusqu'à ce que vous le pensiez. Voilà, moi je suis beau. Ça ne veut pas dire que je suis plus beau que tous les autres. Ça veut dire que je suis beau. Donc voilà, et puisqu'on est tous beaux, ça tombe bien. Voilà. Conseil numéro 2, là c'est pour par exemple quand on a, je ne sais pas, une angoisse ou quoi, qu'on ne se sent pas très bien, on n'arrive pas à bien respirer ou je ne sais pas, vous vous sentez mal parce que vous êtes en pleine crise de personnalité. Vous êtes en train de vous dire Je suis un gros nul, je ne sers à rien, ma vie c'est vraiment un enfer, je n'ai jamais été heureux, je ne le serai jamais, blablabla. Ce que vous allez faire tout simplement, c'est que vous allez respirer. Donc vous allez vous poser dans une position confortable, le plus confortable possible. Vous allez relâcher tous vos muscles. Et là, vous allez respirer tout lentement par le ventre, tout simplement. Vous allez fermer vos yeux et vous allez respirer. Pour ceux qui ne savent pas comment on respire par le ventre, c'est très très simple. Si vous savez faire grossir votre ventre et le rentrer, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc ce que vous faites, c'est quand vous respirez, petit à petit, vous faites un ventre de femme enceinte. Et quand vous expirez, vous remettez votre ventre à plat. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Ça peut être difficile au début, mais au final, ça le fait. Pour vous aider, c'est plus facile de le faire coucher au début sur le dos. Personnellement, moi, c'est comme ça que j'arrive à grossir mon ventre au maximum. On dirait que je suis enceinte de 7 mois quand je fais ça. Donc voilà. Quand je suis debout, ça ne marche pas. Quand je suis couché, ça marche. Donc le plus facile pour faire gonfler votre ventre, c'est d'être sur le dos. Donc au début, n'hésitez pas à faire ça. Vous mettre sur le dos. Un exercice qui est très bien aussi, c'est de commencer par respirer par le ventre. Et puis remonter le ventre, la moitié des poumons et le haut des poumons. Ce que ça fait, c'est que vraiment, vous allez prendre le contrôle total de votre respiration. Et donc vous allez prendre le contrôle total de vous-même. Le fait d'avoir le contrôle total de vous-même, clairement, ça vous aide beaucoup. Et pendant que vous faites ça, vous n'allez pas du tout hésiter à penser à quelque chose de positif. Quelque chose de positif qui est arrivé dans votre vie. Quelque chose de positif que vous avez fait dans votre vie. Ou quelque chose de positif que vous voulez qui arrive dans votre vie. Donc tout simplement, vous allez être détendu. Vous allez être totalement conscient de vous-même. Et vous allez tout simplement dire, « Il y a trois jours, j'ai donné des oranges à un SDF. » C'est un exemple parmi tant d'autres. Vous pourriez dire n'importe quoi. Genre, j'ai fait les tartines de mon fils, il était content. C'est un truc super positif. Ça a l'air tout con, mais c'est hyper positif. Et il y a des tas de petites choses dans la vie qui sont hyper positives. Et vous pouvez faire des listes. Mais des listes de fous, genre sur les murs, ça pourrait être... On fait tous des choses positives énormément. Et on ne s'en rend même pas compte. Donc n'hésitez pas à vraiment faire une liste dans votre tête pendant que vous êtes détendu de toutes ces choses bien qui vous arrivent et toutes ces choses bien que vous faites dans la vie. Ensuite, on va refaire une liste. Et cette fois, on va faire une liste de nos défauts. On ne va pas en mettre 20 parce que là, ce serait vraiment triste. Mais on va faire une liste de nos défauts les plus importants, tout simplement. Et les défauts qui gênent les autres personnes. Donc les défauts qui nous gênent, les défauts qui gênent les autres personnes, tout simplement. Parce que si ça gêne les autres, ça finira par nous gêner parce qu'on verra qu'ils sont gênés par nous. Donc ce qu'il y a, c'est qu'on va mettre ces défauts qui soient physiques ou comportementaux sur un papier. Et là, par contre, on ne va pas les mettre partout. On va éviter de faire ça. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez voir les défauts qu'on ne peut pas changer. Par exemple, j'ai un gros nez. Ce n'est pas le cas. Mais imaginons, vous avez un gros nez et vous mettez dans vos défauts, j'ai un gros nez. Ce que vous allez écrire sur ce papier et répéter le plus souvent possible, c'est mon petit nez. Je ne t'ai pas aimé pendant des années, mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, je t'accepte tel que tu es. Je t'aime et je crois qu'il est temps que nous vivions ensemble en harmonie. Voilà. Vous dites ça. Et par exemple, vous vous retrouvez devant le miroir, vous regardez votre nez, vous lui dites ça tout simplement et puis vous faites un grand sourire et à force, vous finirez par vous accepter tel que vous êtes. Par contre, on a des défauts qu'on peut changer. Par exemple, imaginons l'égocentrisme. Quelque chose dont je parle très souvent puisque je suis moi-même à la base une personne égocentrique. L'égocentrisme, c'est quelque chose qui est très mauvais. Les gens ne se rendent pas toujours compte qu'on est égocentrique parce que souvent, ça veut dire qu'on est un petit peu manipulateur aussi. Donc, les gens ne se rendent pas forcément compte. Mais l'histoire, c'est que moi, par exemple, je suis quelqu'un d'égocentrique et c'est vrai que dans certaines... dans certains cas, je peux être quelqu'un de manipulateur. Donc, je suis consciente de ça et je veux les changer. Pourquoi ? Parce que je ne trouve pas ça correct de ma part de manipuler des amis à moi pour avoir des choses ou tout simplement d'offrir un cadeau pour en échange avoir quelque chose. Je veux ouvrir un cadeau parce que j'ai envie de faire plaisir à la personne. La dernière fois que je l'ai fait, juste, mais ça m'a fait ultra plaisir. Je me suis rendue compte, j'ai fait un cadeau à cette personne que je connais depuis des années, que je lui aurais fait un cadeau ou pas. Elle aurait toujours été là. Donc, je l'ai vraiment fait pour elle. Et ça, ça m'a vraiment fait plaisir plus que d'offrir quelque chose à quelqu'un que je ne connais pas dans le but d'avoir son amitié. Et ça, ça craint, vous voyez ? Donc, l'histoire, c'est d'être conscient de ses défauts et de faire en sorte de les changer en qualité, tout simplement. Donc, l'égocentrique, tu le changes en générosité. On retourne complètement la situation. Donc, il y a un truc aussi qui aide pour ça. Chose dont je vais parler après. Après, c'est qu'on va prendre, c'est un conseil, vous n'êtes pas obligés, des fleurs de bac. Moi, j'ai des fleurs de bac ici. J'en ai pour être sûre de ce que je veux faire. Donc, avoir confiance en ce que je veux faire. Parce que je suis quelqu'un qui est, comment dire, je suis très paumée dans mes idées. J'ai beaucoup de choses que j'ai envie de faire, mais je ne sais pas du tout par où commencer. Donc, j'ai pris des fleurs de bac pour ça. J'ai pris des fleurs de bac pour je ne sais plus quoi, mais je savais que c'était important. Donc, je continue de les prendre. Et j'ai pris des fleurs de bac pour l'égo-centrisme, tout simplement. Et sincèrement, ça marche du tonnerre. Sincèrement, ça marche vraiment très, très bien. C'est quelque chose que je n'imaginais pas. J'ai regardé vraiment beaucoup, beaucoup de témoignages sur Internet, pour être certaine, parce que je trouvais ça bizarre. Et j'ai vu des gens qui me disaient que leur enfant était au bout de sa vie. Il avait envie d'en finir. Et les fleurs de bac m'ont énormément aidé. Donc, je pense que vraiment, c'est quelque chose de très, très bien. Il y en a qui sont plutôt chères. Il y en a qui sont moins chères. Moi, les miennes n'étaient pas tellement chères. Il me semble que c'était 12 euros, le petit flaconnet. Donc, c'est pas grand-chose, franchement, pour un traitement. C'est vraiment pas très cher. Ce qui est bien, c'est que c'est un traitement naturel. Donc, il est vraiment adapté à toute personne. Donc, ça, c'est vraiment sympa. C'est vraiment quelque chose qui est naturel. C'est quelque chose qui vous aide. Et en même temps, c'est pas quelque chose comme un Xanax ou un truc comme ça qui va juste faire comme que si vous étiez bien dans votre tête. Là, c'est quelque chose qui va vraiment faire en sorte que vous, soyez bien dans votre tête. Donc, on a une flore de bac qui est la numéro 65 qui empêche de se suicider. Ça, c'est pas important. Qui vous donne l'envie de vivre, tout simplement, la joie de vivre. Elle va effacer vos sautes d'humeur parce que c'est vrai qu'en général, quand on n'a pas confiance en nous, on est un peu angoissé et on risque d'avoir des sautes d'humeur. Ça arrive très, très souvent. Elle va vous redonner confiance en vous et vous rendre attentif et calme à la fois. Donc, clairement, c'est la détente absolue pour les gens qui ne se sent pas bien dans leur peau, qui ne se sent pas bien dans leur vie. C'est vraiment quelque chose qui peut beaucoup, beaucoup, beaucoup vous aider. On en arrive au dernier conseil et qui, pour moi, est vraiment très, très important. C'est d'être entourée. Moi, j'ai très longtemps eu pas du tout confiance en moi et je me suis rendue compte il n'y a pas très longtemps que maintenant que je commence à avoir confiance en moi, je vois beaucoup de gens. je n'ai jamais vu de gens. Moi, j'étais enfermée dans ma chambre pendant des années. Je voyais très, très peu de gens, toujours les mêmes personnes et c'était vraiment des tout petits comités, soit à deux, soit à cinq. Vraiment des tout petits comités pendant très, très longtemps et je me suis rendue compte qu'en voyant beaucoup de gens de milieux différents, déjà, je m'ouvre plus parce que moi, je suis une grosse haineuse. À la base, je déteste tout le monde. Je m'ouvre plus aux gens. J'arrive à plus comprendre les comportements humains, on va dire ça comme ça. J'ai l'air d'une vieille chieuse qui regarde comment sont les gens à l'intérieur mais bon, c'est pas grave. Et aussi, je ne sais pas, je partage des choses avec eux et ce qui est très bien aussi quand on est en groupe, c'est de se valoriser. Par exemple, moi, avant, quand on me demandait ce que je faisais, j'avais ma chaîne YouTube, je disais je ne fais rien. Mais ce n'est pas vrai parce que j'ai ma chaîne YouTube et que ça me prend toute la journée, tout le temps. Je n'arrête pas de faire des vidéos, je ne les poste pas d'ailleurs mais j'en fais plein tout le temps. Donc, ça me prend du temps à fond. Donc, je fais ça. C'est quelque chose que je fais. Je fais aussi de la peinture mais j'avais décrété que je ne faisais rien alors que pourtant, je suis occupée la journée. Je ne suis pas assise sur ma chaise en train de bouffer. Bon, je le fais mais pas toute la journée. Donc, je suis quand même quelqu'un d'occupé même si ça ne se voit pas. Et du coup, maintenant, quand on me pose la question qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je dis, bah moi, je suis YouTubeuse et je suis peintre. Voilà. J'étudie le japonais. Je leur dis ça aussi. Et c'est marrant parce que la réaction entre je fais rien alors que je faisais exactement la même chose et la réaction entre je suis YouTubeuse, je suis peintre et j'étudie le japonais un monde à part. Donc, au final, moi, je ne disais pas ça parce que je trouvais que c'était rabaissant de dire je suis YouTubeuse parce que la plupart des gens critiquent ça. De dire je fais de la peinture parce qu'ils vont se dire ouais, c'est une meuf qui se prend pour une artiste mais en vrai, elle ne fout rien. Ou de dire que j'étudie le japonais chez moi alors ils vont se dire ouais, ça fait genre 10 ans qu'elle étudie, elle a un niveau de merde. Donc, au final, non, pas du tout. Les gens ne voient pas ça comme ça. Quand vous répondez je fais ci, ils vont se dire waouh, cette fille fait ça. Donc, au final, peu importe ce que vous faites, dites-le et dites-le avec fierté et partagez vos passions, partagez toutes ces choses que vous aimez, montrez que vous connaissez vos sujets et voilà, montrez que vous êtes quelqu'un en part entière parce que quand on est effacé, quand on n'a pas de confiance en soi, on s'efface et quand on est effacé, personne ne vous donne de l'intérêt et quand on ne vous donne pas d'intérêt, vous perdez encore une fois confiance en vous. Donc, ça craint. Donc, vraiment, mon conseil c'est vraiment de vous entourer que ce soit de votre famille, de vos amis, d'inconnus, je ne sais pas, aller à une soirée où vous connaissez une seule personne et où il y a 20 personnes, oui, ça fait peur, oui, on se traite, on fait tomber nos coquilles par terre mais en attendant, après, on fait des tas de rencontres. Il y a des gens qui sont nuls, il y a des gens qui sont très chiants, il y a des gens qui sont méchants mais parmi ce tas de gens chelous, il y a des gens super cool et il y a vraiment des belles rencontres à faire et les belles rencontres, c'est des choses qui vous apportent des ondes positives qu'on a. Je trouve que le contact c'est quelque chose de super important. Moi, quand quelqu'un me parle et qu'il me prend l'épaule en même temps, je me sens en contact avec cette personne et on sent qu'on est vraiment en osmose. Je ne sais pas si vous comprenez, évidemment, si c'est un inconnu qui me prend l'épaule et qui me dit viens, on va dans un coin, là, ma réaction sera différente mais vraiment, quand on s'entend bien avec quelqu'un, je trouve que, je ne sais pas, le fait vraiment d'être en contact, un contact réel que ce soit ce genre de contact ou en contact visuel ou en contact, voilà, on parle tout simplement, au final, ça fait qu'on est en osmose avec le temps, le monde qui nous entoure. On est vraiment, on fait partie d'un tout, on fait partie d'un groupe, on fait partie de la communauté et je pense que faire partie de la communauté, aussi con que ça puisse paraître, aussi lambda que ça puisse paraître, c'est quand même quelque chose d'important tout simplement pour notre ressenti, pour ce qu'on est tout simplement. On a besoin et ça, c'est prouvé, je suis désolée les gars, mais on a besoin d'être entourée. Donc, pour cette vidéo, c'est maintenant terminé, j'ai d'autres conseils évidemment, mais puisque j'ai envie de faire ça bien et de ne pas aller trop rapidement, de ne pas, voilà, j'ai envie de m'étaler un peu sur les sujets comme vous l'avez remarqué. Donc, c'est pour ça que j'ai coupé cette vidéo en deux et vous aurez les 5 prochains conseils dans une prochaine vidéo. Bien sûr, ce ne sera pas la suivante parce que je n'ai pas envie de faire les deux d'affilée, mais en clair, j'espère que cette vidéo vous aidera, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et sincèrement, de tout mon cœur, j'espère que vous aurez très très confiance en vous très 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 vite et ne tombez pas dans l'égo-centrisme parce que ça, ce n'est pas bien, mais n'hésitez pas à sourire au monde et à vous ouvrir à tout ce qui vous entoure et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501